Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Aujourd'hui, Sophie vous parle du film « Un divan à Tunis » réalisé par Manel Labidi et sorti en salle le 12 février 2020. Le vin, le lieu et la formule. Quelques jours avant de voir un divan à Tunis, j'ai lu un article de la chercheuse Lisa Widen sur les conséquences de la dictature de Hafez al-Assad sur les inconscients des Syriens. C'était la première fois que je lisais un article scientifique sur le lien entre fonctionnement psychique et dictature. Captivée par cette approche, j'ai lâché un « Waouh ! Mais c'est super intéressant ! » avant de me promettre d'explorer davantage le sujet. Le destin fait parfois bien les choses. Quelques jours plus tard, je suis tombée sur un divan à Tunis qui traite du même thème. Le synopsis pourrait faire croire à une confrontation comique entre Maghreb et Occident. Selma, une jeune trentenaire franco-tunisienne qui a toujours vécu en région parisienne, déménage en Tunisie pour ouvrir son cabinet de psychanalyse. En soi, ça ferait une bonne comédie. La psychanalyse qui débarque en Tunisie, incompréhension et incommunicabilité, rire. Mais l'entreprise est plus vaste, plus ambitieuse que de nous faire glousser une heure et demie durant en accumulant des clichés. Manel Labidi semble au contraire partir à la guerre contre les clichés. Alors bien sûr que c'est drôle. Bien sûr qu'elle est drôle, cette coiffeuse un peu bling-bling. Pardon, très très bling-bling. Une des premières patientes qui passe sa première séance à abreuver la psychanalyste de détails, de sa vie soi-disant parfaite. Bien sûr qu'elle est drôle, la cousine de Selma, qui fait tourner en bruit que ses parents et qui porte un voile pour cacher une coupe de cheveux ratés. Bien sûr qu'ils sont drôles, cette mère et son fils, qui ne peuvent se séparer ne serait-ce que le temps de la consultation. Bien sûr que c'est drôle de voir les premières consultations chaotiques de Selma. Cela cache une autre réalité. L'arrivée de cette psychanalyste, dont le look rentre parfaitement dans le thème « Bobo chic parisienne », fait jaser. Chez nous, on parle au salon de coiffure, péreur la fameuse coiffeuse. Pourtant, malgré un quotidien fait d'interminables galères administratives et de railleries, Selma fait des miracles. Et qui l'eût cru ? Son travail porte petit à petit ses fruits. La psychanalyse ? Un truc de Bobo qui n'ont rien d'autre à faire que se regarder le nombril ? Non, pas du tout. La plupart des personnages sont comiques, fantaisistes et originaux. Tous ont un besoin vital de parler, ou plutôt de dire. Car il y a dire et parler. La plupart des personnages d'un divan à Tunis sont volubiles. Ils parlent en permanence. Pire que ma sœur, et ceux qui la connaissent comprendront la référence. Mais s'ils ne disent rien, ils sont incapables de se livrer sur leur intimité. Et pourquoi ? Parce que ces personnages ont peur. On ne se sent pas en sécurité au sein de l'espace public tunisien. Car on sait qu'on peut être suspecté de n'importe quoi, n'importe quand, et jeté en prison sans motif valable. Les policiers du film, tellement stupides, et pourtant tellement omnipotents, sont là pour nous le rappeler. Alors pour faire face à la peur, on en fouille. On en fouille. Alors que ça nous ferait tellement du bien de partager. Manel Labidi montre les traumatismes engendrés par un régime autoritaire. Ou plutôt par des régimes autoritaires. L'abnégation de Selma est saisissante. Selma quitte Paris, où l'on trouve des psychanalystes à la pelle. Elle sait qu'elle sera plus utile en Tunisie. Et elle a raison. Bien loin de la psy-baba-cool, aux théories vaseuses et obscures, qui tournent l'édipe à toutes les sauces. Derrière un air discret, presque nonchalant, se cache une détermination absolument exceptionnelle. Selma est prête à tout pour penser les blessures de ses patients. Pourtant, personne n'est infaillible. Cet altruisme cache une bataille personnelle, qui rend la jeune psychanalyste d'autant plus humaine. Et parfois, même la foi ne suffit pas. Là encore, la réalisatrice s'attaque à une thématique coriace, tabou même. Le voisin de l'oncle et de la tante de Selma est un imam qui présente des troubles dépressifs. Mais comment est-ce possible ? Ai-je pensé, complètement à la ramasse ? Il m'est arrivé, et il m'arrive encore d'ailleurs, de penser très naïvement que les croyants ont beaucoup de chance. Qui dit foi devrait dire confiance absolue et absence de problème, n'est-ce pas ? C'est faux, assène avec velléité Manel Labidi. Parfois, même la foi ne suffit pas. Fait symbolique, l'imam devient le premier patient sérieux de Selma. Il n'y a ni Maghreb, ni Occident, et encore moins cliché dans ce film. Juste des langues adéliées, et des esprits à apaiser. Demain, nous retrouverons Aurélie, qui nous parlera des chansons d'amour, un film de Christophe Honoré. Sous-titrage Société Radio-Canada